mesdames messieurs bonsoir je suis ravi de vous retrouver en direct de strasbourg dans notre studio webinaire improvisé avec nos conférenciers je m'appelle jean maurice robert je serai ce soir la voix off est votre ambassadeur en relayant vos questions car vous avez la possibilité par le chat de conversation d'interagir avec la présentation qui va vous être fait ce soir nous allons parler d'investissements locatifs et pour cela nous avons réuni une précise une prestigieuse tablée avec madame caroline d'un dos qui est responsable des services de gestion et madame grosjean qui est responsable du service copropriété de l'agent de strasbourg nous avons la chance et l'honneur d'avoir jérôme schumacher et directeur commercial pour le grand est de l'immobilier résidentiel et monsieur marc l'air de l'as battements de 10 qui est responsable des services transactions de l'agence de strasbourg donc sans plus attendre je vous propose une convention cette conférence par l'intervention de monsieur marc muller sur la transaction et la valeur du marché immobilier merci jean maurice donc je me présente marc muller responsable transaction strasbourg agoneau donc avant de parler d'investissement locatif je fais une petite synthèse on va dire du marché alsacien post confinement donc voilà et puis je vais articuler tout ça en deux parties première partie je vais vous parler plutôt des questions vous pouvez avoir en tant que vendeur et en deuxième partie on parlait plutôt de la position de l'acquéreur vu que c'est un peu le sujet qui nous rassemble aujourd'hui à cette partie acquéreur et investissement locatif en première question qu'un vendeur peut se poser actuellement après le confinement c'est que ben est ce que c'est le moment de vendre et comment les prix vont vont évoluer très bonne nouvelle les marchés sont stables on a senti véritablement une pause durant la période de confinement maintenant véritablement depuis la fin du confinement on retrouve vraiment une effervescence du marché en cas dans notre secteur notamment chez nex city chose qui est assez incroyable on a eu 800 prospects par semaine en période de confinement on va dire que les sollicitations continuent à arriver suite à ce à ce confinement donc véritablement il me semble véritablement opportun de vendre aujourd'hui ensuite aux questions qu'on peut se poser c'est comment se porte le marché de l'immobilier quelles sont éventuellement les opportunités les accueilleurs sont toujours là les accueilleurs sont sont toujours là ils sont ils sont en demande ça qu'ils n'ont pas pu se positionner sur des biens durant la période de confinement donc quoi qu'il arrive ils auront toujours la nécessité de déménager de trouver un bien à acquérir avec un changement avant le confinement c'est à dire des restrictions ou des conditions qui ont changé par rapport à l'eau croix des des banques ou des financements et là effectivement nous sommes beaucoup plus plus attentifs par rapport à ce à ce point là et à ce sujet donc dans le cadre nous de la commercialisation de l'ensemble de nos biens donc nous proposons à l'ensemble des acquéreurs et afin de sécuriser la vente de votre bien de verrouiller le financement et de proposer des conditions avantageuses par rapport à l'acquéreur en proposant de passer par notre par notre filiale solution crédit qui permet aux acquéreurs déjà de valider leur financement mais également de sécuriser le la vente de votre bien dans le cadre de sa commercialisation autre question que un vendeur peut se poser c'est quand ma vente pourra pour avoir lieu sachant que derrière on peut se dire que les délais se sont se sont rallongés donc ça aussi nous portons une grande grande importance une au fait de suivre rigoureusement à chaque dossier nous sommes en relation étroite avec les études notariales c'est vrai que durant le confinement les études a été été comme tout le monde était en mode ralentissement certains en chômage partiel donc il est vrai que ils ont accumulé un certain retard mais depuis la fin du confinement tout le monde tout le monde joue de jeu et les études on va dire on rattrape et on va dire une partie des dossiers qui étaient en retard donc véritablement on se retrouve avec des dossiers qui ont certes quelque peu et souvent et bien souvent des retards mais qui sont quand même minime par rapport ce qu'on peut laisser entrevoir le confinement chose qu'on propose également aux vendeurs ou aux acheteurs c'est qu'on propose des des avenants de prorogation afin de sécuriser votre vente nous vous faisons signer en tant que vendeur mais également à l'acheteur cet avenant et nous transmettons par la suite aux notaires afin de rester en toute égalité et que la vente puisse se faire dans les meilleures conditions autre question que bien souvent on peut se poser c'est peut-on organiser des visites grande question suite au suite au confinement effectivement nous pouvons faire visiter votre bien dans le cas de décider de le mettre en commercialisation bien évidemment avec la validation et le respect des règles des règles sanitaires nous nous demandons chacun de nos accueillants va d'être d'avoir le masque et puis également nous demandons à mettre du gel hydroalcoolique également lors des visites nous demandons pour les biens occuper l'autorisation des locataires et à ce moment là de n'être qu'une seule personne par par pièce et c'est le locataire lui qui va qui va effectuer enfin qui a touché gros son dos des portes qui va faire la visite afin que ce ne soit que lui qui touche son lieu de habitation donc là nous étions sur la partie vendeur à ce que je souhaite aussi signaler c'est que dans cette période un peu particulière c'est à peu dans le cadre de l'apportation de votre bien donc chez nexity nous vous garantissons plusieurs choses a donc déjà d'une part c'est que nous continuons vous offrir l'estimation de votre bien en 48 heures c'est quelque chose sur lequel ça n'a pas changé également par la suite durant cette période nous nous proposons vous donner un coup de pouce et pour pouvoir vous accompagner cette période plusieurs engagements notamment la prise en charge de l'ensemble des dépenses vous pouvez avoir dans la vente de votre bien donc c'est par exemple la prise en charge nous offrons les diagnostics dans le cadre de la vente d'un appartement l'état de patte et le prêt à dater et également pour optimiser la vente de faire intervenir un photographe professionnel mais également à du homesteading virtuel alors ça part un petit peu barbare tous ces termes là n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus est aussi également derrière nous vous garantissons quoi qu'il arrive la vente de votre bien sous 90 jours nous passons sur la deuxième partie sur la partie acheteurs donc la partie de savoir est ce que c'est le moment est ce que c'est le moment d'acheter grande question alors premier point déjà pour en considération c'est l'immobilier reste un valeur refuge quoi qu'il arrive on a vu quand même des fluctuations assez importante dans dans les actions des baisses des fois de 50% voire plus chose que vous ne retrouverez jamais dans dans l'immobilier que ce soit dans l'achat dans l'ancien ou dans le neuf envers ces variations là vous ne les retrouvez jamais en tout cas dans l'immobilier donc c'est un placement sécurisé et même s'il est vrai que je vous le disais que les banques est un peu plus regardante sur l'octroi de près et même s'il est vrai qu'on note une variation une augmentation des taux d'emprunt de plus 0,2 voire plus 0,5% il est vrai que les taux restent toujours attractifs à titre d'exemple sur 25 ans on retrouve actuellement des taux entre 1 5 et 1,7% et grâce notamment à intervention du conseil financier de solutions crédit par exemple il est encore possible d'atteindre des taux à hauteur de 1,3% sur sur 25 ans donc il est toujours plus que il est plus que jamais un temps de vous porter acquéreur pareil les prix vont-ils évoluer alors ce qu'on remarque actuellement c'est qu'il ya quand même pas mal d'acquéreurs des gens aussi qui mettent leurs biens en commercialisation donc le marché reste toujours soutenu il est toujours stable la baisse du marché est peu probable à court terme en toute franchise maintenant il est vrai même s'il a qu'à moyen terme n'ont pas de visibilité entre moi je ne m'engagerais pas sur sur une prédiction on va dire farfelue mais je ne pourrais pas tenir en tout cas à court terme très bonne nouvelle le marché tient après à moyen terme il ya tellement de facteurs qui peuvent peuvent influencer cette variation qu'on ne s'y risque pas mais pour le moment à terre des indicateurs sont tous sont tous au vert pareil votre question c'est si je vais acheter maintenant bas est-ce que mais des ne vont pas être rallongé du fait que peut-être que les anciens dossiers vont devoir être régularisé alors chose que nous nous garantissons en tout cas lors lors de signatures de compromis c'est qu'au préalable avant de signer nous établissons des dates et des délais et ces délais là nous deux à nous véritablement de vous vous orienter ou de vous conseiller pour que ceux ci quoi qu'il arrive nous les respectons alors même si le rythme est imposé par les études notariales à nous aussi d'assurer le suivi de les épauler de l'effort de les relancer de relancer les banques pour que votre achat se fasse dans les meilleurs délais et d'autant plus dans les délais qui sont qui sont validés lors de la signature du compromis pareil si s'il y a un retard qui sera qui sera avéré pour x raisons pour diverses raisons m'appareil nous vous proposerons à ce moment là pour sécuriser votre achat une prorogation par l'intermédiaire d'un d'un avenant tout comme les vendeurs ce qu'on peut visiter en tant qu'acquéreur alors vous concernant par rapport aux acheteurs que ce soit pour de l'investissement ou de la résidence principale ce que nous faisons au préalable c'est que nous faisons un échange par par teams parce que c'est à dire par visio à distance pour bien comprendre votre votre projet suite à cet échange à une sélection de biens qui correspondent à vos attentes pour ne pas vous faire visiter des biens qui ne correspondent pas à vos critères de recherche donc vous faire perdre temps est également se mettre en porte à fond avec les règles avec les règles sanitaires une fois qu'on a sélectionné les biens qui pourrait correspondre à vos attentes mais tout comme le cible tout à l'heure nous pourrons tout à fait visiter en respectant les règles les règles sanitaires actuelles c'est à dire la distanciation d'un mètre le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique donc là on parle aussi par rapport à l'acquisition en termes de deux banques donc on parlait tout à l'heure de solution crédit donc qui véritablement vous valide la validation de votre financement par contre d'air pour vous faire aussi bénéficier de deux taux plus avantageux plus approfondie vu qu'elle va solliciter plusieurs partenaires partenaires bancaires donc cette prestation là l'étude vous est offerte quand il arrive chez nix city également ce que pour nous proposer par rapport à l'acquisition c'est vous vous offrir une prestation d'un conseiller patrimonial alors dans notre secteur c'est madame sandrine moucheron à qui se fera un plaisir de vous orienter et d'étudier et d'optimiser au maximum votre acquisition que ce soit dans le neuf ou dans l'achat et donc suite à ces éléments comme dit je laisse je laisse mes confrères en la suite pour détailler un peu plus investissement locatif merci marc c'était précaire je vous remercie monsieur soir merci alors bonjour à toutes et à et à tous effectivement je souhaitais je souhaitais faire une intervention en l'occurrence sur l'immobilier sur l'immobilier neuf et plus précisément sur l'investissement locatif rebondir un petit peu sur ce que disait mon collègue marc muller en l'occurrence que l'immobilier effectivement est une vraie valeur refuge c'est une assez un placement pérenne on voit un petit peu le contexte économique aujourd'hui ou notamment les marchés boursiers qui ont qui ont dévissé suite au contexte qu'on connaît tous malheureusement en ce moment le postulat si vous voulez c'est de se dire comment générer un complément de revenu net d'impôts je répète comment générer un complément de revenu net d'impôts en vue d'une retraite plus confortable pour cela effectivement il existe différentes différents modèles donc en l'occurrence moi je vais vous parler d'un statut fiscal il y en a d'autres qui feront peut-être l'objet par la suite de prochains webinaires donc là je vais vous parler du statut fiscal qu'est le loueur en meublé non professionnel alors le loueur en meublé non professionnel c'est quoi c'est l'acquisition d'un logement neuf ou d'un logement dans l'ancien avec du mobilier en l'occurrence il ya deux postulats c'est de se dire investir effectivement dans un logement neuf type résidence avec service donc en l'occurrence en france il existe il existe pardon trois types de résidences il existe des résidences hôtelières avec service des résidences étudiantes et des résidences senior service ou simplement se dire l'acquisition d'un logement dans l'ancien avec le statut fiscal du loueur en meublé non professionnel les différentes conditions si vous voulez pour accéder à ce à ce statut je répète que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien c'est quoi c'est que le local d'habitation soit loué meublé il faut que ce soit une habitation principale ou une habitation saisonnière c'est un bail minimum d'un an neuf mois pour les résidences étudiantes le préavis du bailleur donc en l'occurrence du propriétaire s'ils souhaitent se séparer de son locataire est trois mois et le préavis du locataire est d'un mois bien entendu on parlait tout à l'heure de loueur meublé non professionnel donc mécaniquement on parle de meubles c'est des logements qui sont loués meublé il ya différents statuts effectivement sur ce type sur ce type de fiscalité là en l'occurrence le statut que je vais évoquer avec vous c'est le statut du loueur meublé non professionnel en résidence service tout à l'heure je vous parlais effectivement de revenu net d'impôt je sais pas si vous vous rappelez et je vous parlais de sécurité donc en l'occurrence ce ce type de résidence répond à ces deux à ces deux postulats faut savoir que quand vous achetez un logement dans le neuf vous êtes assujetti bien entendu à la tv à la tv à sur l'investissement locatif c'est quoi ces 20% à contrario de l'investissement dans une résidence senior service vous avez la possibilité de récupérer la tv à donc de récupérer 20% du montant de l'acquisition mais pour cela bien entendu il ya des conditions que la résidence doit respecter en l'occurrence la condition c'est quoi c'est que la résidence doit respecter minimum trois services à la personne en l'occurrence le service du petit déjeuner le nettoyage régulier des locaux fournitures de linge réception de la clientèle à savoir que bien entendu sur nos résidences la liste est beaucoup plus exhaustive ce type de résidence bien entendu est soumis à bail commercial je vous parlais tout à l'heure et je pense que vu le contexte la notion de sécurité est très importante donc un bail commercial effectivement c'est quoi et comment il est il est écrit si vous voulez ces descriptions précises bien entendu du bien que vous allez louer c'est la définition des comptes des conditions parlant du bail c'est à dire la durée la franchise l'ex mais parlons l'ex de l'expiration ou le renouvellement condition de location on parlait tout nous on parlait précédemment l'acquisition d'un bien immobilier hors taxe étant donné qu'on récupère la tv a donc le loyer fait que effectivement dans le bail est exprimé hors taxe la date de paiement du loyer le taux de tv a effectivement du loyer et l'indexation parce que bien entendu les loyers sont indexés en fonction de l'indicier rl donc l'indice de revalorisation des loyers si bien entendu il ya une revente du bien immobilier la personne qui souhaite acquérir votre bien et qui ne souhaite pas changer la destination pourra continuer effectivement à travailler avec ce bail commercial le bail commercial comment ça fonctionne il faut savoir que le bail commercial il a une durée entre 9 et 11 ans en l'occurrence pour la résidence senior service ça va être 11 ans ça le preneur gestionnaire qui va vous garantir effectivement un loyer totalement sécurisé en l'occurrence c'est dometis leader français du marché de la résidence senior service filiale de next city ou alors studia leader français de la résidence étudiante investissement effectivement pérenne on va parler de pérennité on va parler de revenu net d'impôts donc c'était l'idée effectivement de la question de tout à l'heure comment générer un complément de revenu net d'impôts en vue d'une retraite plus intéressante ça répond également à un besoin sociétal en france on a besoin de loger nos personnes âgées on a besoin de loger également nos deux étudiants il existe aussi le bailleur investisseur classique donc la personne physique si vous voulez en termes de montage je rentrerai peut-être pas aujourd'hui où je vous laisserai mon mail par la suite pour revenir plus précisément sur ces différents axes et voilà vous pouvez effectivement acheter acquérir pardon un appartement en résidence chez henry dans gérer à vos propres noms ou le rentrer effectivement sous forme de sci dsarl de famille s'il doit avoir protection protection familiale il ya deux types de solutions fiscales dans les résidences dans les résidences gérées il ya ce qu'on va dire l'amortissement classique donc là on va parler effectivement d'amortir pendant 25 ans à hauteur de 4% par an la valeur hors taxe de l'immobilier on va amortir un dixième par an et cela sur deux ans sur dix ans pardon le mobilier donc là en l'occurrence quand on parle d'amortissement classique on parle de revenus nets d'impôts il existe une deuxième solution quel dispositif sensibouvard ou là on va pas parler de revenus défiscalisés mais on va parler de réduction d'impôts donc réduction d'impôts de 11% du montant maxime à hauteur maximum d'un investissement de 300 mille euros et cela sur 9 ans donc vous avez vraiment effectivement sur ce type de résidence deux solutions soit se dire je souhaite effectivement acquérir ce type de logement je souhaite avoir un complément de revenus net d'impôts ou deuxième solution se dire je paye trop d'impôts il existe effectivement des solutions pour réduire votre pression fiscale comment fonctionne effectivement le le loueur en meublé non professionnel donc sur la partie ira sur la partie amortissement dites vous que c'est comme votre compte bancaire vous avez effectivement deux lignes vous allez la ligne créditrice la ligne des débitrices ça va fonctionner à peu près pareil donc là qu'est ce que la période d'épargne la période d'épargne c'est la phase ou sur votre investissement vous êtes à crédit vous avez une partie trésorerie donc c'est simplement des plus et des moins la trésorerie c'est quoi en plus vous avez effectivement généré annuellement des loyers donc ça c'est des revenus en moins vous avez les charges liées si vous voulez à votre investissement locatif les charges de copropriétés est également votre échéance de prêt avec ces plus et c'est moi on va définir ensemble une participation mensuelle alors que la participation mensuelle c'est le flux trésorerie si vous voulez qui va vous qui va vous incomber la partie dites vous que la participation mensuelle est proportionnelle au patrimoine que vous allez vous créer sur la fiscalité là c'est l'amortissement comptable donc comme je vous l'ai dit précédemment on va amortir pendant 25 ans à hauteur de 4% par an la valeur de votre mobilier et un dixième la valeur du mobilier et cela pendant dix ans là on va on va créer qu'est ce qu'on va créer on va créer effectivement une réserve de déficit sur la partie rendement donc la partie rendement c'est quoi le crédit effectivement est fini donc en termes de trésorerie toujours pareil c'est des plus et des moins vous avez vos loyers à vos loyers on va se extraire les charges et vous avez un revenu locatif en termes de fiscalité c'est également pareil des plus des moins et là on va parler de revenus non fiscalisés pourquoi juste simplement petit rappel comment sont fiscalisés effectivement les revenus fonciers faut savoir que des revenus fonciers positifs sont fils sont cumulables à votre tranche marginale d'imposition et en plus de ça vous allez payer l'impôt sur l'impôt ce qu'on appelle la csg rds qui est de 17 20 csg rds que vous payez quasiment tous sur tous les placements ont fait que je fais également c'est à dire un livret à un ldd ap l etc là en l'occurrence on parle de revenus non fiscalisés parce que artificiellement on va simplement créer plus de charges que de recettes voilà là on va un petit peu rentrer dans le vif dans le vif du sujet simplement avec avec une petite démonstration donc j'ai pris effectivement le postulat d'un studio d'un t1 pardon dans une résidence service senior donc comme vous le voyez où on raisonne effectivement en prix d'acquisition hors taxes étant donné qu'on a une récupération de tva dont on n'en tient pas compte donc l'acquisition d'un bien à hauteur de 100 mille euros hors taxes avec une rentabilité de 3,8% donc on arrive à un loyer de 3800 euros annuels hors taxes donc ça c'est le plus c'est ce que vous allez générer en termes de complément de revenus comme je vous le disais tout à l'heure si effectivement on n'arrive pas à créer artificiellement de la charge sur cette recette vous allez payer de l'impôt et le mécanisme effectivement du loueur meublé non professionnel et exceptionnel pour ça donc en l'occurrence en plus vous avez effectivement cette rentrée qu'elle fruit des loyers que vous allez percevoir en moins vous avez quoi vous avez les intérêts et les frais d'emprunt ce comme vous le savez 100% des intérêts et des frais d'emprunt sont déductibles de vos revenus fonciers vous avez également mais pour vous faciliter les choses un cabinet fiscal avec kinex city travail qui s'appelle mot type qui va s'occuper absolument de toutes vos déclarations fiscales qui a le montant en l'occurrence il est 350 euros je dirais que c'est le prix de la tranquillité d'un côté vous le payez mais l'autre vous déduisez de vos revenus fonciers vous avez bien entendu la taxe foncière et les charges à hauteur de 100 euros donc vous avez un résultat d'exploitation le résultat d'exploitation c'est quoi c'est votre résultat foncier et là on peut voir qu'il est positif à hauteur de 80 euros en l'occurrence si on n'avait rien à mettre en opposition à ces 80 euros c'est 80 euros serait cumulable à votre tranche marginale d'imposition et là dessus vous payerez encore les 17 20 cgrds mais grâce à l'amortissement comptable du mobilier et de l'immobilier on va pouvoir créer ce qu'on appelle du de l'amortissement on l'a vu tout à l'heure vous allez pouvoir amortir votre mot votre mobilier à hauteur de 1 10e par an là en l'occurrence qui représente 380 euros et vous allez pouvoir amortir à hauteur de 4% par an la valeur hors taxe de l'immobilier déduit de 15% parce que le trésor public nous dit quoi quand on construit un logement neuf le terrain n'est pas amortissable donc l'assiette fiscale caprile trésor public c'est 15% donc là en l'occurrence on va pouvoir amortir 4% par an sur un montant de 85000 euros hors taxes qui nous donne 3400 euros on arrive sur un résultat fiscal faut savoir que sur le loueur meublé non professionnel vous êtes imposé sur le bc et les bénéfices industriels et commerciaux comme vous pouvez le constater on a un résultat fiscal de moins 3700 euros qui est beaucoup trop en gros vous prenez le postulat vous déclarez 0 euros de revenus vous ne payez pas d'impôts nous si vous voulez par rapport à votre investissement locatif et aussi on cherche à optimiser maximum les choses l'idée c'est de déclarer 0 euros de revenus donc là en l'occurrence qu'est ce qu'on va faire avec ces moins 3700 euros on va les reporter à l'année suivante et ainsi de suite je vais je vais imager la chose c'est 3700 euros on va les stocker dans un congélateur année par année et un moment quand il va falloir qu'on crée effectivement de la recharge on va les ressortir donc concrètement l'idée effectivement ce statut fiscal si vous n'êtes jamais posé la question qu'est ce que vous avez entrepris pour avoir une retraite plus confortable pour avoir un revenu net d'impôts net de charges en toute sécurité ce que nexity peut vous proposer en termes en termes d'acquisition que ce soit de la résidence étudiante ou que ce soit de la résidence senior service qui répond comme je l'ai dit tout à l'heure un vrai besoin un vrai besoin sociétal je dirais que c'est un abon à bon palliatif pour pour un revenu pour un revenu complémentaire merci jérôme très intéressante présentation si vos clients investissent et bien vont se retrouver dans des immeubles collectifs qui sont régis parce que la copropriété et véronique rojan va intervenir pour donner quelques explications sur le fonctionnement de ses copropriétés bien évidemment orienté par rapport à des investisseurs bonsoir à tous donc qu'est ce que la copropriété alors la copropriété c'est un immeuble bâti ou un groupe d'immeubles qui est bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes et par l'eau et ces lots comprennent chacun une partie privative et une cote part des parties communes parties communes c'est tout ce qui est utilisé par l'ensemble des copropriétaires c'est à dire couloir accès parking ascenseur c'est des éléments également des éléments communs comment fonctionne la copropriété alors une copropriété ça fonctionne elle est composée déjà par le syndicat des copropriétaires qui est composé de l'ensemble des copropriétaires vous avez le syndic qui lui est chargé de gérer la 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 gestion l'administration et la conservation de la propriété et vous avez le conseil syndical le conseil syndical est composé de membres de copropriétaires qui sont élus par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale ce conseil syndical son rôle sa mission c'est d'assister et de contrôler le syndic chaque copropriétaire peut bien naturellement avoir être propriétaire d'un ou plusieurs loups et réparti selon une cote part des espaces communs c'est ce qu'on appelle des entièmes et des millième de copropriété les assemblées générales les assemblées générales et une est un moment important dans la vie de la copropriété pourquoi parce que cela permet c'est une réunion qui doit être tenu le syndic est tenu de le convoquer l'assemblée général une fois par an et cela permet effectivement de discuter et de voter sur les questions qui sont portées à l'ordre du jour de cette convocation ordre du jour qui est composé de points afférent à la vie de la copropriété des travaux des points d'information sur sur différents sujets et c'est cet ordre du jour est travaillé en amont avec le conseil syndical et donc après présenter aux copropriétaires cette assemblée générale elle est convoquée en fonction de deux critères l'exercice comptable ce qu'on appelle copropriété gérée par niveau comptabilité par un exercice comptable et le renouvellement du mandat de syndic les charges de copropriété les charges de copropriété bien évidemment chaque copropriétaire doit s'acquitter de sa compte part de charges de copropriété les charges de copropriété c'est quoi les charges de copropriété c'est le fonctionnement la copropriété c'est à dire tout ce qui est commun les espaces verts ça peut être des parkings ça peut être employé d'immeuble lorsqu'elle emploi d'immeuble ou le ménage voilà ça peut être plusieurs plusieurs choses qui font partie de la vie de la copropriété ces charges sont appelées trimestriellement et elles sont calculées par rapport à un budget prévisionnel qui est voté lors de cette fameuse assemblée générale il peut y avoir également d'autres dépenses qui peuvent être appelés ou qui peuvent être indiqués et on va dire dépensés dans le cadre de des dépenses du autre que le budget prévisionnel notamment des travaux dits d'urgence ces autres dépenses souvent et sont rarement appelés sur des copropriétés neufs elles font souvent partie ces dépenses courantes autres dépenses courantes sur des copropriétés anciennes il y a en général il y a un fonds de réserve ce qu'on appelle une avance de trésorerie mais lorsque nous sommes devant lorsque nous avons un nouvel immeuble copropriétés neuves nous devons mettre en place cette avance de trésorerie cette avance de trésorerie elle est mise en place lors de la prochaine la première assemblée générale le montant est calculé en fonction de 1 6e du montant du budget prévisionnel ce cette avance de trésorerie permet au syndic de pouvoir payer des factures qui peuvent sortir un peu du budget et notamment lorsqu'il peut y avoir un décalage puisque cette c'est ce budget prévisionnel vous le payez effectivement il est payé en quatre fois par trimestre il peut parfois on peut parfois se retrouver avec un décalage de paiement de factures et le règlement de serre des appels de fonds et donc on peut avoir un petit défaillance de trésorerie donc cela permet de pouvoir payer et de continuer à payer les fournisseurs et ça permet aussi parfois de payer des factures lorsque vous avez sur certaines propriétés il peut y avoir des copropriétaires ce qu'on appelle des copropriétaires défaillant donc cette répartition de fonds de travaux de fonds de réserve pardon de l'avance de trésorerie elle est répartie entre les copropriétaires proportionnellement à leur tantième cette avance de trésorerie elle est restituée en cas de vente et chaque copropriétaire nouveau copropriétaire doit s'acquitter de cette nouvelle avance le budget prévisionnel comme je disais le budget prévisionnel est appelé en quatre fois c'est un c'est un budget qui permet de travailler et de faire vivre la copropriété il est voté lors de l'assemblée générale ce budget prévisionnel naturellement ce qu'on appelle du prévisionnel donc à la suite de ce budget qui est approuvé à l'assemblée générale à la suite de cette assemblée générale on approuve également le budget prévisionnel aussi de l'année suivante puisqu'on a on approuve toujours un budget prévisionnel de l'année suivante ce qu'on appelle n plus 1 à la suite de ça vous avez différents comptes qui sont donc approuvés à l'assemblée générale et lorsque les comptes sont approuvés le syndic réalise un des comptes individuels des charges qui est adressé à chaque copropriété donc vous avez un exemple là de budget prévisionnel et vous voyez effectivement les différentes lignes qui montrent les charges qui peut y avoir sur une copropriété je vais laisser la suite merci Véronique nous allons maintenant aborder la partie qui intéresse aux propriétaires individuellement propriétaires investisseurs et je laisse madame Nadeau nous présenter ce qu'est la gestion locative merci donc bonsoir à tous finalement la gestion locative qu'est ce que c'est c'est vous accompagner dans les tâches quotidiennes de la gestion de votre appartement il y a cinq grandes tâches principales qui sont dans un premier temps de vous trouver un locataire pour votre appartement garantir le versement des loyers et des charges tenir une comptabilité aussi bien propriétaire que locataire réaliser des tâches administratives et pour finir la gestion technique du logement donc la location ça veut dire quoi organiser des visites dans un premier temps alors dans le cadre d'un logement neuf construit par next city nous avons cet avantage de pouvoir présenter un appartement témoin avant la livraison de votre bien qui donc nous permet dans le meilleur des cas de vous dire à la livraison que votre logement est d'ores et déjà loué pour ça nous sélectionnons un dossier de candidature donc nous faisons attention à la solvabilité du candidat et bien évidemment à votre dispositif fiscal nous rédigeons le bail avec tout ce que cela comporte comme obligation de surface de diagnostic de loyer voilà tout est pris en charge et en compte dans cette rédaction et on va finir puis après la livraison par l'établissement de l'état des lieux d'entrée et un remise des clés à votre locataire ensuite le principal but du mandat de gestion locative est de garantir vos revenus donc garantir un paiement du loyer et des charges le mandat de gestion lui vous le garantit puisque notre cabinet se porte garant du paiement du loyer et des charges par le locataire votre locataire est défaillant ce n'est pas grave vous allez toucher vos revenus malgré tout les assurances sont là et mises en place dans le cadre de ce mandat de gestion et du coup un virement mensuel pour vous permettre de votre côté de de couvrir les vos emprunts bancaires il y aura également donc la tenue de la comptabilité un paiement mensuel donc des appels de fonds du syndic de propriété madame conchant vous en a parlé tout à l'heure ce sera notre travail on effectuera également une révision annuelle du loyer à date anniversaire selon l'indice de référence des loyers on établit également un des comptes de charge à votre locataire suite à l'assemblée générale le décompte est établi par le syndic nous récupérons ce document et nous chargeons de faire ce qu'il faut auprès de votre locataire pour que il vous restitue si nécessaire un solde dû ou alors lui rembourser une partie des provisions sur charge on va fournir également une fois par an une aide à la déclaration des revenus fonciers donc monsieur schmarin parlait tout à l'heure vous allez choisir un dispositif fiscal une déclaration particulière nous vous indiquons les recettes les dépenses et il ne restera plus qu'à compléter votre document sur auprès des impôts on va également établir mensuellement un contrat de gérance le but étant de vous rendre des comptes et de vous expliquer ce qui se passe sur votre appartement on va finalement également de notre côté tenir une comptabilité du locataire facturer les loyers et les provisions sur charge tous les mois et encaisser ses versements des tâches administratives sont également nécessaires dans la gestion d'un appartement la toute première quand vous êtes livré d'un logement neuf c'est de compléter la déclaration h2 c'est une déclaration qui est à faire auprès du service des impôts nous allons indiquer quand vous avez été livré du logement le nom de votre locataire ça permettra aux impôts d'une part de déclencher la taxe d'habitation auprès de l'occupant du logement et d'autre part de vous faire bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière sur les deux premières années on va souscrire pour votre compte dans le cadre de la gestion des différents contrats assurance propriétaire non occupant électricité pour un maintien par exemple hors gel du logement en hiver on va signer pour votre compte des actes type avenant ou bail c'est à dire vous pourriez avoir deux occupants dans le logement un 120 un nouveau reprendre il faudra l'acte et ça sera notre rôle et nous le rédigerons pour vous et le signeront pour on va compléter des demandes également émanant des impôts régulièrement souvent une fois par an les impôts réclament des informations sur vos locues sur vos occupants pardon et donc ce sont des renseignements pour qu'ils puissent facturer correctement la taxe d'habitation on leur communique et nous leur remplissons et on leur envoie tout simplement on va également traiter les résiliations la résiliation du bail de location par le locataire le locataire nous envoie donc une lettre recommandée avec ar nous en accusant réception près de celui ci et fixons d'ores et déjà la date de rendez vous de l'état des lieux de sortie en parallèle nous vous informons que l'occupant va quitter les lieux et procédons immédiatement à la mise en location de l'appartement pour finir on vérifiera également tous les trimestres que les locataires soient à jour 1 de leur attestation d'assurance multi risques habitation c'est très important on n'est pas à l'abri d'un signe vient la partie technique pour votre logement donc cette gestion c'est le but d'avoir un interlocuteur privilégié pour votre occupant en cas de problématique dans le logement c'est à dire un volet qui coince une fuite sur une chasse d'eau ce genre de choses il revient vers nous nous chargeons de faire ce qui est nécessaire quand nous sommes dans le neuf il y a des garanties spécifiques la garantie parfaite achèvement la première année la garantie biennale la deuxième année donc c'est possible nous ferons nécessaire et activeront ces garanties auprès du promoteur pour que les réparations qui s'imposent puissent se faire sans coup pour vous au cas contraire on va faire intervenir un artisan et à ce moment là la réparation se fera ou un devis sera présenté pour que vous l'accordiez ou pas ce sera votre choix on fera ensuite parvenir ces fameux devis pour approbation on procédera aux vérifications des travaux réalisés dans le logement ce soit les travaux que vous aurez mandaté sur notre proposition ou alors des travaux que le locataire aurait sollicité aurait fait lui-même nous irons les contrôler on gérera ensuite tout ce qui est désagrément type sinistre dégâts des autres ça sera aussi de notre notre travail au quotidien pour ça on a une équipe qui est constituée de gestionnaire gérance d'assistants de gérance de techniciens d'immeubles le gestionnaire de contentieux et négociateur location merci caroline pour votre intervention messieurs nous vous avons remis à l'écran actuellement les adresses mail des différents intervenants ce soir et si vous avez des questions complémentaires par rapport à leur présentation et bien n'hésitez pas à leur adresser un petit mail je vois qu'il n'y a pas de questions donc nous allons pouvoir clore c'est le premier webinaire strasbourgeois en vous remerciant de votre attention en remerciant aux intervenants caroline déronique marc et jérôme qui ont été extrêmement clairs et précis et j'espère qu'ils nous ont donné l'envie d'investir dans l'immobilier et d'investir avec le city qui vous êtes une bonne soirée à très bientôt on 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 Sous-titrage ST' 501